Merci de me rejoindre pour cette nouvelle formation sur le métier de rédacteur, rédactrice web. Alors on s'était arrêté la semaine dernière à cette slide-là qui explique comment concevoir un texte pour le web. Maintenant qu'on a l'idée et le mot-clé sur lequel on va pouvoir travailler, on va pouvoir concevoir le sujet de la rédaction. La plupart du temps, le sujet de rédaction est déterminé par votre client. Du moins, il apporte une première idée avec un premier mot-clé. Par exemple, ici, on peut imaginer un client qui dit « Je veux un article pour pouvoir insérer mon lien, pour vendre mes masques de protection contre le coronavirus en tissu. » Mais attention, je ne veux pas d'un article commercial. Le sujet doit être traité avec une vocation pratique et conseil. Donc c'est à vous, en tant que rédacteur, de devoir concevoir ce sujet. Il faut dans un premier temps que vous soyez en mesure de le synthétiser et même, je dirais, de reformuler la demande du client. Cela va le rassurer sur le fait que vous avez compris ce qu'il veut et que vous avez même commencé à lui donner un début de solution à son problème. Par exemple, ici, voici une réponse de rédacteur que vous pourriez lui faire. Vous allez reformuler sa demande en commençant par « Si j'ai bien compris, vous voulez donc un article qui explique comment se procurer des masques en tissu pour se protéger du coronavirus. » Vous pouvez continuer ensuite par « Pour cela, je vous propose de traiter dans un premier temps la question de l'accessibilité au masque, puis dans un second temps, les astuces et les conseils pour créer, pour fabriquer soi-même son masque à la maison. Maintenant, il faut être en mesure de définir un angle clair qui va pouvoir, du coup, orienter votre sujet. Je vous ai préparé ici ma définition de l'angle sur quatre différents points. Premier point, l'angle doit servir à exprimer de manière originale, c'est-à-dire unique, attractif, authentique, les besoins éditoriaux du client. C'est ce qu'on a vu un petit peu avant. Ensuite, l'angle doit répondre à une série de questions que peut se poser le lecteur de votre article. Attention, le lecteur de l'article est différent de votre client. En fait, il s'agit de la cible de votre client et aussi des utilisateurs du site. Troisième point, l'angle détermine un sujet dans lequel la question principale sera traitée. En général, cette question principale sera traitée dans le cœur de l'article. Enfin, quatrième point, l'angle doit permettre de tenir en haleine le lecteur, de lui donner un fil conducteur tout au long de sa lecture et de lui permettre une lecture analytique de celui-ci. On reviendra un peu plus tard sur ce que j'appelle une lecture analytique, c'est-à-dire une lecture non linéaire. On en parlera un peu plus tard dans les autres slides de la formation. Alors, pour vous aider un peu plus à définir un angle clair pour votre sujet, je vous ai mis quelques exemples ici. Vous voyez que le mot-clé, du coup, c'est coronavirus ou COVID-19. Et puis, il y a différents types d'angles qui vont permettre de traiter le sujet, du coup, sous différents aspects. Alors, si on prend l'angle gain, par exemple, eh bien, on peut traiter le sujet du coronavirus avec cet angle-là de gain en posant la question titre. Comment booster son système immunitaire pendant la crise du coronavirus ? Angle secret. Les secrets de la recherche médicale sur le COVID-19. L'angle vérité. La vérité sur les dangers du COVID-19 sur les enfants. L'angle les autres. Ils ont survécu au coronavirus. Portrait. L'angle astuce, par exemple, la checklist ultime pour se protéger du coronavirus. Et là, on peut imaginer, du coup, tout ce qu'il y a à faire comme gestes barrières et précautions pour éviter de se contaminer et de contaminer les autres. L'angle valeur immédiate. Les meilleurs moyens de prévention contre le COVID-19. L'angle nouveauté. Kawasaki. Le nouveau coronavirus. Point d'interrogation. Vous avez l'angle attaque aussi que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, sur un sujet un peu polémique. Industrie du vaccin et COVID-19. Santé publique ou business. L'angle données d'autorité. L'impact socio-économique de la crise du coronavirus selon le FMI. Et enfin, vous pouvez utiliser, par exemple, un angle histoire. Ouane, retour sur l'histoire du début de la crise du coronavirus. Une fois que vous avez terminé, du coup, de définir votre angle, vous allez pouvoir hiérarchiser les différentes informations que vous souhaitez organiser dans votre rédaction. Pour cela, vous pouvez déjà vous appuyer, par exemple, sur les premiers éléments de réponse que j'ai donnés précédemment en réponse à votre client. Dans un premier temps, on va aborder, du coup, l'accessibilité aux masques. Donc, pourquoi est-ce qu'il est compliqué de se procurer un masque, les masques médicaux, se procurer les masques sur Internet, se procurer les masques en pharmacie. Donc, ça, ça peut être inclus dans la première partie. Ensuite, vous pourrez traiter la seconde partie sur, eh bien, quelques conseils et les astuces pour créer, fabriquer son masque soi-même à la maison. Ainsi, vous pourrez appliquer votre plan et commencer à réfléchir au contenu de votre article. La semaine prochaine, nous verrons ensemble l'importance du titre. Et du coup, je vous propose qu'on s'arrête là aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle formation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et c'est 100% gratuit. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater la suite. Eh bien, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde !